Bonjour et bienvenue pour cette découverte en avant-première du cataclysme sur le serveur test PC, le PTS. Nous allons donc évidemment parler du cataclysme mais aussi de tous les rajouts qui tournent autour de cet événement, évidemment attention au spoiler. Prenez en compte que tout ce que vous allez voir peut et va sûrement être modifié au mieux avant sa sortie officielle. Il se peut aussi que la différence en qualité change pendant la vidéo due aux constantes mises à jour de la version PTS. Je dois préciser que pour cette vidéo, si nous voulons parler de qualité, il se peut que certains passages de la vidéo soient légèrement sombres mais j'essaierai au mieux d'augmenter la luminosité à l'éditage sans gâcher l'image. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, je vous invite à regarder ma playlist qui renferme toutes les vidéos sur Anthem. Vous allez donc y trouver des news, des builds, des aides et ainsi que les streams des développeurs. Maintenant, passons donc au sujet qui nous intéresse. La dernière fois, nous avions vu une partie de l'intérieur du cataclysme. Aujourd'hui, nous allons voir le reste. Je vous invite quand même à regarder la vidéo précédente pour voir les trois premiers événements que nous avons analysés et les détails sur comment se déroule le cataclysme. Avant de parler des nouveaux événements, parlons des modifications sur son déroulement. Maintenant, votre jauge de résistance de départ a été considérablement réduite et se vide assez vite. Mais par contre, on vous a donné un moyen de l'augmenter, donc pour ainsi dire, un rajout d'une nouvelle mécanique. À chaque fois que vous allez compléter un nouvel événement dans le cataclysme, vous allez avoir un écran de récompenses et un récap sur ce que vous avez accompli. Donc, votre score d'événement, le temps que vous avez gagné en plus dans le cataclysme, donc 3 minutes, une stabilité de 30 secondes en plus et un multiplicateur de score de plus 1. Le nouvel élément important sur cet écran est donc la stabilité. Au fur et à mesure que vous complétez des événements, vous allez récupérer de la stabilité maximum qui va vous permettre de résister plus longtemps à la tempête en dehors des zones de sûreté. Je vous rappelle encore une fois que combattre des ennemis à l'extérieur exposés à la tempête double votre score de combat et ce multiplicateur s'applique à la fin du calcul. Donc si votre multiplicateur de base est de 5, vous passez directement à 10. En parlant de combattre dans la tempête, maintenant le fait de trouver des objets spéciaux qui vous donnait simplement des points de score avant, maintenant ils vont aussi remonter votre stabilité. En plus de pouvoir être trouvés sur la carte, les ennemis vont aussi avoir une chance d'en faire tomber une fois éliminés. Donc la farm de simplement éliminer des ennemis devient très très intéressante une fois que vous avez accompli quelques événements. Maintenant parlons de ces nouveaux événements en question, puis nous finirons sur des petits secrets qui sont disséminés un peu partout sur la carte. Comme pour la vidéo précédente, je vais laisser des moments de gameplay légèrement prolongés et sans coupure pour que les gens aient une plus grande facilité à comprendre les puzzles. Nous allons donc commencer par partir en direction de la plage. Vous allez trouver une base du dominion avec une bulle pour votre stabilité. Pour une fois cet événement est des plus simples mais peut-être difficile en GM3. Pour rappel toute la vidéo est faite en GM1 pour optimiser le temps donné dans le cataclysme et pas le perdre bêtement en combattant des ennemis. Donc vous allez devoir tuer plusieurs vagues de dominions et ainsi que leurs tourelles jusqu'à ce que leurs rift master apparaissent. C'est une furie assez solide car sa protection peut complètement bloquer les dégâts d'armes à feu réglementaires et la furie va aussi complètement bloquer la bulle de stabilité donc vous allez devoir vous en débarrasser assez rapidement si vous voulez pas mourir à cause de la tempête. Une fois vaincue, elle fera tomber une clé d'accès qui vous permettra d'activer deux terminaux et exposer le cristal que vous allez pouvoir détruire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant nous allons passer aux évènements suivants. Vous arriverez dans des ruines avec une sorte de tube d'eau au milieu qu'il va falloir utiliser pour amener trois échos pour compléter ce puzzle. Maintenant les difficultés sont que vous ne pouvez pas voler et certains échos sont derrière des barrières qui vont détruire ce que votre javelin transporte. A noter qu'il y a aussi une barrière dans le tube d'eau qui vous empêchera de monter pour déposer vos échos. A noter que vous pouvez faire cet évènement à quatre mais aussi seul. Pour désactiver la barrière dans le tube d'eau vous allez devoir activer trois plaques à pression. Vous pouvez rester dessus ou alors trouver des sortes de pyramides qui vont vous servir en tant que poids pour ces plaques. Il faut encore noter que si vous activez ces plaques elles vont aussi désactiver les barrières qui vous empêchera de transporter les échos. Il est aussi bon de savoir que peu importe l'ordre dans lequel vous commencez à placer vos poids vous allez quand même pouvoir compléter le puzzle. Les plaques auront toujours pour effet d'ouvrir une ou deux barrières qui détruisent l'équipement et que dans chacune des salles qui renferment les échos elles contiennent aussi un nouveau poids. Une fois que tout est placé comme il faut vous pouvez récupérer les trois échos et passer dans le tube d'eau pour monter plus haut et les déposer. Cela va pour effet de désactiver le bouclier du cristal que vous allez pouvoir détruire par la suite. Il est stabilisé. Il est stabilisé. Il est indispensable. Il est stabilisé. Il est important. Il est important de déliciter. Il est-à-dire que les DRZ est très profonde. Le coup d'aides qui tombe à une fois. Il est possible de trouver la ville. C'est parti. 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 C'est parti.